sans penser qu'il y a les gens qui morts et il y a les gens qui donnent faim à leur vie. Vous savez, il y avait plusieurs suicides, qui sont en Italie, en Espagne et dans le monde entier. Pourquoi ? Puisque les gens ont perdu la totalité de leur famille. Même un riche américain à New York ou en Espagne, je ne sais pas où était cette personne-là, propriété d'un grand hôtel, il va se jeter de l'hôtel en criant comme quoi j'ai tout perdu, ma famille est partie et l'argent n'a pas pour sauver ma famille. Et ça c'est presque quotidien partout dans le monde. Et ce monsieur-là, il vient avec une lettre ouverte vous donner le moral comme quoi, ne vous inquiétez pas, il vous cite plusieurs éléments ligne après ligne comme quoi nous devons apprendre des choses de ce coronavirus. coronavirus n'est pas tellement mauvais et c'est un correcteur. Alors, vous avez sur l'écran, vous savez si vous écoutez par FM, vous n'avez pas l'écran, mais si vous regardez l'émission, après même dans notre archive, vous avez la lettre de Bill Gates sur l'écran, que vous pouvez constater, lire tout ce qu'il a dit dans cette lettre ouverte, même vous pouvez le trouver sur Google sans aucun doute. Mais une chose que je vais vous dire après ça, vous savez, il y a une vidéo d'une minute et demie de Bill Gates qui est en train d'être envoyé à droite à gauche sur l'Internet. Les gens, ils l'écoutent, mais ils ne font pas attention. Il écoute que lui, depuis 2010, 2015, 2018, plusieurs fois, il nous a averti l'arrivée de terroristes biologiques, terroristes chimiques, et plus de 10 millions de personnes vont être tuées, et tout ça. Mais personne ne pose pas la question, et comment Bill Gates, il savait ça, c'est un prophète ? Nostradamus ! Comment il savait ? Déjà, nous avons parlé de la livre « Les yeux des ténèbres » écrit en 1981. Personne n'a pas osé poser cette question, puisque la propagande, c'est partout. Comment, M. Bill Gates, vous, vous avez sous, vous avez pu deviner que cet virus va venir, il va tuer plusieurs personnes. Écoutez Bill Gates, Oui, écoutez, c'est en anglais, mais il disait, il dit, il y a un virus qui va venir, surtout un mot qu'il dit, cette fois, c'est très important, « We are not ready ». Cette « We are not ready », n'importe qui qui dit dans le monde, soyez sûr qu'il est dans le camp de Bill Gates. Pourquoi ? Puisque... le laboratoire doit travailler, il doit faire leur business. ce qui peut causer un excess, en un mois, de 10 millions de mortes ? Now, clearly, a big war could, et la pandémie, de la pandémie, des naturales, des bioterrées, des bioterrées, des bioterrées, des bioterrées, c'est 100 ans, ici. Nous sommes plus heureux aujourd'hui, mais la vitesse du voyage, et donc la vitesse du spread global, ça fonctionne contre nous. Mais en quelque sorte, la chose de bioterroriste m'occupe le plus. Tout ce qu'il prend, c'est un groupe de petits groupes de terrorisme. Ces groupes ont utilisé des choses comme l'anthrax, qui sont non-human-to-human transmissible. Vous voyez, c'est terroriste qui est arrivé, même le problème, il est déjà sentable, il a tué beaucoup de personnes, il a tué encore plus d'autres personnes. Ce monsieur qui est devenu prophète et voyant, il nous informe, mais il y a un vice caché, mes chers amis. Le vice caché sur le propos de Bill Gates, qui nous annonce l'arrivée de ce virus. Et une fois qu'il est arrivé, il a envoyé une lettre ouverte 30 mars 2020, en donnant beaucoup d'espoir et possibilité concernant ce virus. Ça, c'est, allez, jetez un coup d'œil, c'est 7 documents. Mes chers amis, selon certains documents, qui sont accessibles également sur l'Internet, que vous pouvez le trouver, que vous voyez sur l'écran, il y a des polémiques, comme quoi l'épidémie du coronavirus a-t-il été le véhicule de George Soros et Bill Gates et des Nations Unies pour une domination, bien sûr, mondiale et moderne. Ça, c'est très important. Surtout que George Soros et Bill Gates s'associent à la Chine pour un médicament contre le coronavirus. Alors qu'ils travaillent ensemble depuis plus de 10 ans à, ou en Chine, et sur Wuhan, surtout depuis le 11 février 2020. Et il ne faut pas oublier que dans les précédentes documentations qu'on vous a publiées, chers amis, on vous a informé qu'il y avait plusieurs laboratoires américains de nationalité, et pas le gouvernement, autour de Wuhan, autour de Chine, dans les autres pays, y compris à Wuhan, il y avait deux laboratoires, un appartenant à la maison de financement George Soros, qui est Bill Gates et civil, et l'autre laboratoire, c'est le laboratoire chinois, ou chinois plutôt. Alors, autre chose qui est très importante, une personne très connue, c'est M. Jérémy Corbyn, le patron du parti socialiste, on dit parti travailliste, là, on ne dit pas socialiste, parti travailliste britannique, son frère Pierre, qui est son assistant, enfin, c'est Pierre et Jérémy, c'est le même, enfin, c'est son frère, il a annoncé, il y a déjà quelques jours, la même chose que je viens de vous dire, comme quand le virus de Corona, c'est une fabrication de George Soros et Bill Gates. Alors, cet laboratoire qu'ils ont, surtout qu'ils ramassent de l'argent, pour investir sur la recherche sur le coronavirus, 25 millions de dollars, Mark Zuckerberg l'a donné la semaine dernière, lui-même, il a versé de son compte personnel Bill Gates 85 millions de lire esterling, c'est-à-dire environ 100 millions d'euros ou de dollars. Ça, c'est très intéressant à savoir, mes chers amis, que c'est leur business à eau, c'est le business. Alors, ici, maintenant, ici, maintenant, ce soir, je vais vous donner certains propos ou certaines idées de la bouche de George Soros. C'est-à-dire, on parle beaucoup sur George Soros, mais pour savoir qui est George Soros réellement, on ne peut qu'écouter George Soros. C'est lui-même qui peut nous dire qui est George Soros, depuis 1979, qui a créé une société de finances, Open Society Politique. En plus, il y a plus de 500 sociétés à son nom, que ce soir, je vais vous citer, certains nombres de sociétés qui appartiennent à George Soros et ses associés. Ça commence par l'administration internationale, jusqu'à plein d'organismes attachés aux Nations Unies, CIA, c'est-à-dire, ce n'est pas la totalité de CIA, mais dans le CIA, dans la santé mondiale, patati, patata, c'est assez énorme. Alors, et en même temps, certains propos, il faut que je vous dise tout de suite qu'il est en guerre, contre George Soros, contre Bill Clinton, non, parce que Bill Clinton, il l'a aidé en face de Donald Trump, mais contre Donald Trump, il y a déjà quelques jours, quand il a fait son discours au Davos, devant le grand patron politique financier du monde entier, il l'a considéré Donald Trump comme un escroc, tricheur, etc., etc. Je vous invite à écouter ça, et après, on va poursuivre notre émission pour vous montrer d'autres documents, mes chers amis. Alors, c'est George Soros qui part. C'est très court. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, qui est George Soros, vraiment ? On parle beaucoup de lui, mais ce serait mieux de l'écouter pour savoir qui est George Soros. Cette interview s'était fait il y a déjà plus de 25 ans. 60 minutes, c'est une émission assez réputée aux États-Unis qui a été... ... Now, George Soros is worried. He thinks the global economy is coming apart at the seams. La globalisation, aujourd'hui, c'est important dans l'économie mondiale. Le père d'euro, l'Union européenne, et sans aucun doute, cette interview a été faite dans les années 90. À l'époque, il était encore jaune, mais c'est celui qui prenait les mouvements qu'il avait créés depuis 1979. Le père d'euro, l'Union européenne, le Premier ministre de Malaisie, Oui. ...said que la région a passé 40 ans en train de construire sa économie, et là vient un moron comme Soros, avec beaucoup d'argent, et c'est tout le monde. Il s'appelle vous un criminel. C'est plus facile pour lui de blâme une force d'exploitation à l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation. Le français ministre de l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation. ... ... ... ... Je pense que j'ai été blamé pour tout. Je suis là pour faire de l'argent. Je ne peux pas et ne me regarde pas les conséquences sociales de ce que je fais. To understand the complexities and contradictions in his personality, you have to go back to the very beginning, to Budapest, where George Soros was born 68 years ago, to parents who were wealthy, well educated, and Jewish. Reçu George Soros dans cette émission, la donne, il parle de sa vie, enfant, depuis 14 ans qu'ils avaient, 14 ans, famille juive, mais son père, il l'a confié une fois que les nazis en attaquaient à la Hongarie, son père, il l'avait confié à une famille chrétienne qui travaillait dans le ministère de l'Intérieur. Après, quand les nazis, ils entrent en Hongarie, son monsieur-là, il était obligé de travailler avec un nazi, et George Soros aussi l'avait 14 ans travaillé, il était courcier, et il dit dans cette interview, il dit qu'il était obligé de travailler avec le nazi, sinon c'est quelqu'un d'autre qui le faisait, il pose la question, tu te regrettes ce que tu as fait ? Il dit non, il a dit, c'est holoclase, ils ont tué les juifs, etc. Il dit non, moi je ne le regrette pas, parce que j'étais un enfant de 14 ans. Après, il pose la question, si tu crois en Dieu, si tu as une religion, il dit non, je ne crois pas ni en Dieu, et je n'ai pas de religion. C'est très intéressant, je vous invite de l'écouter, et je n'ai pas d'anticipé des événements, et on est amené, c'était une énorme affaire de l'ennemi, je veux dire, c'était une expérience très personnelle de l'ennemi. J'ai l'impression que tu as joué avec un protécteur de taille, qui s'est dit que tu as joué l'adoption de l'ennemi. Oui, oui. J'ai l'impression que tu as joué l'adoption de l'ennemi. J'ai l'impression que tu as joué l'adoption de l'ennemi. C'est ça, oui. C'était... Non, 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 ne pas à plus. Non, non, non. Non, non, non. Peut-être que comme enfant, tu ne vois pas la connexion, mais ça a créé aucun problème de toute l'ennemi. Non. Non, 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 non. Par exemple, je suis juillet, et ici je suis, je écoute ces gens le dire, je peux être là au mieux, je devrais être là, c'est rien à ça. Bien, évidemment, Bien sûr, je peux être à l'autre côté ou je peux être le premier de l'homme qui a été pris. Mais il n'y avait pas de sens que je ne devais pas être là. Parce que c'était... En fait, en fait, c'est comme dans les marchés, si je n'étais pas là, bien sûr, je n'étais pas là, mais quelqu'un d'autre serait tomé ça en tout cas. Si je n'étais pas là ou pas, je n'étais pas seulement un spectateur, la propriété était tomé. Donc, je n'avais pas un rôle en tomé cette propriété. Donc, je n'avais pas de sens de la malade. Est-ce que tu es religieux? Non. Tu crois en Dieu? Non. C'était, en fait, probablement le plus heureux de ma vie, ce an de l'occupation allemande. Pour moi, c'était une expérience très positive. C'est une chose strange. Parce que tu vois une souffrance incroyable autour de toi, et en fait, tu es en danger considérable. Mais tu es 14 ans et tu ne crois pas que ça peut vous toucher. Tu as une confiance en toi-même, une confiance en ton père. C'est une expérience très heureuse de faire. C'est une expérience très heureuse. de fm. J'arrête quand je veux. Vous avez la parole en composant le 08-92-23-95-20. Maintenant, j'ai trouvé vraiment dans l'archive, une interview assez intéressante de George Soros, c'est de l'année 1994, qu'il est invité par Cité de la Réussie, et c'est très intéressant, puisque là, ici, maintenant, George Soros, il parle en français, et il répond à certaines questions assez intéressantes, assez importantes en français. Quand, en 1984, mes chers amis, 26 ans, les gars, exactement, 26 ans, écoutez, s'il vous plaît. Bon, c'est ce qu'on peut parler un petit peu de votre autre activité, c'est-à-dire le travail sur l'argent. Oui. Vous êtes, je le disais en vous présentant, un des spéculateurs les plus connus dans le monde, et vous êtes un spéculateur d'une race un peu particulière, parce que vous êtes un spéculateur qui revendiquait cet État. D'abord, première question. Non, vous savez, je ne veux pas revendiquer la spéculation. Ce que je fais en Europe de l'Est n'a rien à faire avec ça. On parle d'autre chose. Mais, qu'est-ce que c'est pour vous la spéculation ? Vous savez, je suis investisseur professionnel. Et on pourrait dire qu'un investissement, c'est une spéculation mal tombée, mal réussite. Ça devient un investissement. Alors, on pourrait dire que tous les investissements sont spéculatifs. Moi, je suis plus agressif que la plupart des investisseurs professionnels, parce que j'investis mon propre argent. Et le contrat entre mes investisseurs et moi, je prends les mêmes risques qu'eux. Je prends le même risque qu'ils prennent. Alors, c'est un autre contracte de ce qu'on a en général, qui est la responsabilité fiduciaire. Alors, à cause de ça, je suis plus agressif, je suis plus comme un investisseur privé, tandis que je le fais professionnellement, qu'un investisseur institutionnel. Lorsqu'on regarde les chiffres qui sont connus, qui ont été publiés, en février dernier, au moment d'une hausse surprise du Yen contre le dollar, vous avez perdu en une journée 600 millions de dollars. Lors du krach de 1987, vous avez perdu 800 millions de dollars. 650. Excusez-moi, j'ai arrondi. À l'automne 92, vous avez gagné cette fois-là, contre la livre, 1 milliard de dollars. Le bilan au total est positif ? Oui, naturellement, parce que nous avons agrandi, j'ai parti avec 4 millions de dollars, et maintenant, nous avons 10 milliards de dollars. Ah oui, c'est assez positif. Et ce n'est pas en attirant de nouvel argent, c'est en croissance intérieure. Nous avons distribué davantage que nous avons reçu de l'argent extérieur. Alors, nous avons, pendant 26 ans, nous avons eu un taux de croissance de 35 % pour les investisseurs. D'abord, je prends, mon équipe prend 15 % de profit encore. Alors, c'était assez bien réussi. Est-ce que c'est un jeu pour vous ? Pardon ? Est-ce que c'est un jeu ? Oui, c'est un jeu. Oui ? Oui. Il faut jouer comme un jeu. Il faut savoir quand on perd, il faut accepter la perte, n'est-ce pas ? Et il faut essayer de gagner. Est-ce que vous croyez que ceux contre qui, vous jouez par exemple les gouverneurs de Banque Centrale, Jean-Claude Trichet était là tout à l'heure, est-ce que vous croyez que ça les amuse, ce jeu ? Ça devrait les amuser, parce qu'un Banque Centrale joue aussi, il joue aussi avec le marché. C'est un jeu de cat and mouse. Jean et sourire, oui, bien sûr. Et c'est pourquoi je trouve que la Banque Centrale est une bonne institution parce qu'il agit et réagit avec le marché. Alors, c'est à cause de ça, j'avais de très bons liens avec Jean-Claude Trichet. Maintenant, je crois qu'il ne veut pas me parler, mais nous avons eu beaucoup de discussions et je continue à parler avec des banques centrales et des officiers parce qu'ils doivent savoir qu'est-ce qu'ils pensent, le marché. Au milieu des années 80 et au début des années 90, les marchés ont été partout dominants. Aujourd'hui, pour plein de raisons, l'argent n'est plus forcément la seule valeur qui compte. Est-ce que vous pensez que ça va changer un peu votre image ? Je n'ai pas compris la question. Est-ce que l'argent... Non, non, n'écoutez pas ce que... Est-ce que les marchés financiers, qui ont été parfois très excessifs, n'ont pas fait changer votre image ? Non, parce que je ne comprends pas, parce que ça n'a pas changé. Les marchés restent encore excessifs. La situation n'a pas changé. Alors, je crois qu'il y a tellement de mouvements internationaux de capitaux. Ça n'a pas diminué. Et il y a toujours un danger d'un krach à cause de ça. À cause de quoi ? À cause de mouvements de capitaux internationaux. Alors, vous disiez tout à l'heure en parlant des États qu'il faut des contre-pouvoirs, qu'il faut éviter les excès du capitalisme et du communisme. Donc, par exemple, en Russie. Comment fait-on pour éviter les excès des marchés ? Comment fait-on pour contrôler ? Il faut s'en occuper. Parce qu'au contraire de ce que disent beaucoup des terroristes financiers, je suis convaincu que les marchés ne sont pas parfaits. Ils ne vont pas vers l'équilibre. Ils sont toujours en déséquilibre. Et il faut s'occuper que le déséquilibre ne devienne pas trop grand. Et pour ça, il faut avoir des autorités qui s'en occupent. Et c'est pourquoi on a développé les banques centrales. C'est pourquoi on a développé des ententes internationaux qui ne marchent pas tellement bien. N'est-ce pas ? Alors, le danger reste à cause de ça parce qu'il n'y a pas vraiment une banque internationale centrale. Vous voulez dire qu'il faudrait organiser un système international comme il existait à la fin de la guerre ? Oui. Il faut avoir des régulateurs, des autorités qui gardent. Parce que quand vous dites qu'il y a des banques centrales, les banques centrales ont moins de pouvoir que le marché, moins d'argent que le marché. Non, c'est seulement qu'il n'y a pas de volonté politique pour maintenir la stabilité. Quand les grands blocs sont en entente, ils peuvent contrôler ou bien influencer le marché. C'est seulement quand ils ont des opinions différentes, des intérêts différents, que le marché peut être déstabilisé. Et c'est arrivé déjà en 1987. Aujourd'hui, l'économie réelle va mieux. La croissance aux États-Unis est réelle. En Grande-Bretagne aussi. En France, on devrait avoir plus de 2%. Et pourtant, les marchés financiers sont très mauvais. Pourquoi ? Ils ne sont pas très mauvais, mais ils ne sont pas bons. Pas tellement bons. Et je crois que c'est juste, parce qu'on a besoin de rediriger des ressources dans l'économie réelle. Et à cause de ça, les taux d'intérêt doivent monter pour créer l'incentive de savings. Des économies. Pour attirer l'épargne. Oui, des épargnes. Des épargnes. Et parce qu'on a besoin de beaucoup d'argent pour l'investissement. Alors, c'est mieux maintenant d'investir dans les biens réels que dans les biens monétaires. Et je le fais moi-même. On dit souvent que les marchés financiers sont décalés par rapport à l'économie. C'est vrai ? Non. Non. Il y a un jeu entre eux. Tout le temps. Qui, dans les marchés financiers, a le pouvoir ? Est-ce que c'est les jeunes gens qui sont dans les salles de marché et qui se font une opinion en se téléphonant les uns les autres ? Ou est-ce qu'il y a une rumeur ou une idée générale qui s'impose petit à petit ? Vous savez, en général, il n'y a pas de conspiration. En général. Parce que le marché est trop étendu. On ne peut pas le contrôler. Mais il y a toujours un pré-disposition dans le marché. Ou bien à la hausse ou à la baisse qui se renforce. Alors, comme j'ai dit, le marché ne va pas vers l'équilibre, mais toujours... Vers le déséquilibre. Oui. Parlons un peu des monnaies. La monnaie unique en Europe, vous y croyez ? Absolument. Non, parce qu'il n'y a pas de système d'échange qui... Alors, des... Change fixe ? Non. Non, currency system. Système monétaire. Il n'y a pas de système monétaire parfait. Tous les systèmes ont des défaits. Le SME marchait très, très bien pendant dix ans. Après la réunification de l'Allemagne, il y avait un déséquilibre profond dans le système. Avec mon assistance, il a failli. C'est vrai que vous y avez bien contribué. J'étais un qui a contribué. C'était le marché qui a trouvé ce défaut, ce défait dans le système. Parce que dans le système, l'encre, c'est le Bundesbank qui est chargé aussi de maintenir la stabilité monétaire en Allemagne. Et après la réunification, les deux buts d'être encre de SME et de stabilité monétaire interne étaient au contraire. Alors, ils ont monté les taux d'intérêt, tandis que pour la France, c'était très, très mauvais. Quand il y aura une monnaie unique, ce sera le Deutsche Mark ou une monnaie équilibrée entre le Deutsche Mark et le franc ? C'est une très bonne question parce que j'ai posé la même question à M. Schlesinger. L'ancien gouverneur dans la Banque centrale allemande. Je lui ai demandé est-ce que vous êtes pour l'écu ? Il a dit je n'aime pas le nom. Le Marc serait mieux. Est-ce que le franc va être fragile en attendant l'élection présidentielle ? Ça dépend. Ça dépend. Je ne vois pas tellement de tensions maintenant parce que l'économie va beaucoup mieux. C'est dans l'année passée que l'économie était déprimée à cause des taux d'intérêt trop élevés, qu'il y avait tellement de tensions. Maintenant, je ne crois pas. Donc vous n'allez pas jouer dans ce sens. Ça, je ne peux pas vous dire. Ça dépend de... Vous nous direz quand ? Vous nous direz à quel moment ? Après. Jean Soros, pour terminer, je voudrais passer la parole à un étudiant libanais qui voudrait vous poser une question sur votre rôle personnel à l'Est. Monsieur. Oui, bonjour. Je suis étudiant libanais et je ne peux pas m'empêcher en voyant votre rôle dans les pays de l'Est de faire le parallèle avec un autre milliardaire, monsieur Hariri, qui est devenu aujourd'hui premier ministre du Liban. Est-ce que vous pensez qu'un jour, vous serez amené à jouer, vous aussi, un rôle politique dans votre pays natal, l'Hongrie ? Non, je joue déjà un rôle politique. Je suis content avec ce rôle. C'est beaucoup mieux d'être ministère. Vous n'avez pas envie de faire passer... Quand on a un rôle politique officiel, on fait passer beaucoup plus facilement ces idées. Non. C'est intéressant que, comme les officiels sont tellement limités dans leur pouvoir, je trouve. Mais en tout cas, il n'y a pas de question, parce que je ne suis pas un roi de nationalité. J'habite en Amérique. Alors, ce serait tout à fait impossible que je deviendrai politicien en Amérique. Et aider des hommes politiques de l'Est, les financer, c'est possible ? Non, ça c'est possible, mais je ne le fais pas parmi les partis. Mais en effet, les fondations financent le développement des partis démocrates. Mais quels qu'ils soient, vous direz ? Pas les partis, mais la démocratie, alors le système démocrate. Et c'est difficile de trouver exactement le point où ça devient soutien pour un parti ou bien pour un système. Mais en principe, j'essaie de ne pas intervenir dans les questions de partis politiques. Jean-Charles, je voudrais vous poser une dernière question. Lorsque le mur de Berlin est tombé en 1989, beaucoup d'observateurs ont dit qu'on allait construire un nouvel ordre économique mondial. Le président Bush, président américain, parlait tout le temps du nouvel ordre économique mondial qui devait garantir la paix. Est-ce que vous y avez cru ? Oui, on a eu l'occasion de le faire. C'était le moment. Et très intéressant, c'est que c'était Gorbachev qui avait cette idée. Parce qu'il a prévu une alliance entre les deux grandes groupes qui feraient marcher les Nations Unies comme il a été dessiné. Et si vous vous souvenez, en 1987, il a payé les arrières de l'Union soviétique vers les Nations Unies. Malheureusement, nous n'avons pas perçu cette possibilité. Cette possibilité existait et on l'a raté. Mais on pourrait quand même reconstruire avec une grande alliance entre la Russie et l'Ouest. Une grande alliance sur quel thème ? Une alliance économique, plutôt, parce qu'ils ont besoin de soutien économique. Et ça donnerait une base politique. Jusqu'à maintenant, le gouvernement soviétique, après russe, était intéressé dans cette solution. C'était nous qui n'avons pas perçu cette possibilité. Georges Soros, j'ai commencé la présentation de votre exposé en disant que vous étiez immensément riche, immensément généreux. On verra dans les années à venir si vous êtes aussi immensément clairvoyant. merci de tout ce discours. Merci d'avoir fait l'effort immense de le faire en français. Alors là, c'était très intéressant. Vous avez appris beaucoup de choses sur Soros de sa bouche. Ce n'est pas hier, il y a déjà 26 ans. Maintenant, un autre intervieweur, il parle ici de son métier. Quel est son métier ? Quel est son titre ? Le titre qu'il préfère pour lui, c'est philosophe, philanthrope, et spéculateur de bourse, et surtout, qu'il précise ici, 2 milliards de dollars. Un milliard d'abord, et après un autre milliard, 2 milliards. Il a gagné en 1992, au moment qu'il a fait shooter la monnaie britannique, livre externique. Et bien sûr, une fois qu'il avait tout réussi dans son bilan, dans son CV, c'est le nouveau riche du monde, ou s'ils sont venus vers lui, dans les années 90, fin des années 90, 2000, comme Jeff, d'Amazon, comme Bill Gates, l'appel Microsoft, surtout après que son copain, Steve Jobs, qui le prétendait comme un connard, il est mort, et surtout, Mark Zuckerberg, avec tous ces moyens, de contacts qu'il a, Instagram, Facebook, voilà ça. Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie sur France 24. Mon invité est Georges Soros, il est probablement le spéculateur milliardaire le plus connu du monde, mais il est aussi un philanthrope avec la création de ses fondations, Open Society. Il est également auteur, et son dernier livre est La tragédie de l'Union européenne. Il vient d'être traduit en français, et c'est aux éditions Saint-Simon. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec plaisir. Vous incarnez un homme de contradiction. Vous avez fait fortune une nuit en spéculant contre la livre sterling, et pourtant, vous êtes favorable à la régulation des marchés financiers. Vous êtes un investisseur américain, vous vivez aux Etats-Unis depuis les années 50, et pourtant, ce qui vous préoccupe, c'est l'Europe. Vous avez aussi une étiquette de spéculateur individualiste, mais vous aidez les pauvres en Grèce, ou encore les roms en Europe. Comment vous définissez-vous, Georges Soros ? Qui êtes-vous ? Vous savez, on m'a proposé un doctorat d'Horiscoza à Oxford. Il m'a été demandé comment je souhaitais être décrit. Eh bien, j'ai répondu « Eh bien, je voudrais être décrit en tant que spéculateur, financier, philosophe et philanthrope. » donc « spéculateur » est un bon mot pour vous. Oui, j'aime spéculer au sens où il s'agit de comprendre la réalité. Vous êtes devenu millionnaire en une nuit quand vous avez spéculé contre la livre Sterling. C'était en 1992. Aviez-vous anticipé que vous deviendriez riche cette nuit-là ? Comment cela s'est-il passé ? Eh bien, c'est simplement un seul épisode au long de ma carrière. Mais c'était quelque chose de... une spéculation extrêmement attrayante parce que le risque en lui-même il était limité mais le potentiel était beaucoup plus ouvert. Le potentiel de gain était beaucoup plus ouvert. Ce qui signifiait que je pouvais prendre un gros risque sans vraiment risquer énormément. Saviez-vous que vous deviendriez riche cette nuit-là ? L'aviez-vous anticipé ? Non, non. Non, je n'avais aucune assurance que ça se produirait. Les chances étaient plutôt favorables. Bien entendu, ce n'est pas moi qui ai causé seul l'effondrement de la livre britannique. Mais la Banque d'Angleterre a dévalué la monnaie et le Royaume-Uni a dû quitter le serpent monétaire européen. Donc vous avez bien déstabilisé le pays ? Oui, en fait, c'était très favorable à l'économie britannique. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je l'ai fait. Je l'ai fait pour gagner de l'argent. Je ne l'ai pas fait seul. J'étais simplement dans l'anticipation de ce que le marché était en train de faire. J'ai deviné l'action du marché financier et je l'ai anticipé de façon correcte. Vous ne vous êtes pas senti responsable du chaos à l'époque ? Non, pas du tout parce que ça serait produit sans moi. J'ai simplement en fait accéléré le mouvement. Je l'ai fait se produire plus rapidement, ce qui, en fin de compte, a été bénéficiaire pour la Grande-Bretagne. Les spéculateurs n'ont-ils pas pour effet de déstabiliser les marchés ? Vous le dites d'ailleurs dans votre livre. On l'a vu en Grèce avec les obligations grecques et lors de la crise de la zone euro. N'ont-ils pas une responsabilité dans la crise ? Eh bien, à certaines époques, quand je pouvais faire bouger les marchés, je me soumettais à une autocritique et je m'empêchais de faire certaines choses pour ne pas causer trop de dommages. Quand je spécule, quand je spéculais, en fait, j'étais intéressé par faire de l'argent. Mais je sépare bien les deux choses. lorsque je veux être actif dans l'influence de la politique, je suis guidé par le bien public. Donc, il y a bien une responsabilité des spéculateurs dans la crise de la zone euro ? Il y a une théorie selon laquelle les marchés par eux-mêmes tentent à un équilibre. et cette théorie est fausse. Donc, les marchés ont besoin d'être régulés. Mais dans le même temps, la régulation a des effets négatifs. Donc, il ne faut pas trop de régulation, mais il faut de la bonne régulation. Plus de régulation qu'aujourd'hui ? Par exemple, dans le système bancaire, il y a ce besoin de régulation et on ne l'a pas pour l'instant. On ne l'a pas corrigé, ce système. On n'a pas corrigé les défauts. Et j'en sais quelque chose. Donc, je suis en faveur de contrôle additionnel et de barrière. Dans votre livre, vous accusez l'Allemagne. Angela Merkel ne prend pas suffisamment ses responsabilités pour sauver la zone euro. Mais pourquoi Angela Merkel accepterait-elle de renflouer des pays qui n'ont pas fait de réformes alors qu'elle, l'Allemagne, a mené des réformes ? L'Allemagne, en tant qu'État en soi-même, au sein d'une économie plus importante, ce n'est pas la même chose que la zone euro qui est une région importante au sein de l'économie mondiale. Ce qui fonctionne pour l'Allemagne en tant qu'État ne fonctionne pas pour l'eurozone. Le moment critique a été lorsqu'il y a eu une crise, la chute de la banque Lehmann et que les ministres des finances de l'Europe se sont réunis à Paris. On dit « Eh bien, nous ne permettrons plus à une entité systémique aussi importante de sombrer. » Donc ça a calmé en quelque sorte les marchés par cette déclaration et la chancelière Merkel a dit que la régulation, oui, mais chaque État devra le faire de son côté. Et ça, c'était la première étape de la désintégration de l'Union européenne. Vous voyez, l'Allemagne était à la tête de l'intégration pour pouvoir arriver à la réunification de l'Allemagne. Et à l'époque, le chancelier Helmut Kohl était prêt à payer un prix très élevé pour que l'Allemagne soit réunifiée. il était même prêt à en contribuer un peu plus. Donc ça a aidé à l'intégration de l'Europe. Helmut Kohl l'aurait fait différemment, c'est ce que vous dites. Oui. Et la France, François Hollande est à mi-mandat aujourd'hui. La France est-elle dans le déni de ses difficultés économiques ? Oui. Oui, de ce point de vue-là, je crois que je suis d'accord avec les Allemands et avec tous ceux qui disent que la France est en retard dans l'introduction de ses réformes structurelles que chaque pays doit entreprendre. mais il y a aussi des réformes structurelles pour le système de la zone euro en tant que tout. Et c'est là que l'Allemagne cette fois-ci a été la plus influente au début. Et bien c'est là qu'elle est en défaut. donc il y a un problème dans les deux directions. La France qui est en retard sur le plan intérieur et l'Allemagne qui impose des règles sur la zone euro qui ne sont pas appropriées aux conditions qui prévalent actuellement. Car la menace actuellement c'est la déflation et tout a été conçu pour lutter contre l'inflation. Pensez-vous que l'Europe pourrait éclater ou est-ce derrière nous ? Je crains que ce soit une véritable possibilité et c'est la raison pour laquelle j'ai dit Europe réveille-toi. Il y a une menace de l'extérieur de la Russie c'est que les gens ne veulent pas voir. Ils sont tellement impliqués dans les conflits intérieurs qu'ils ne voient pas le véritable danger que l'attaque de la Russie contre l'Ukraine est indirectement une attaque contre l'Union européenne. J'ai une théorie des marchés financiers qui explique le cycle d'expansion récession et j'applique la même analyse au processus politique et c'est la théorie de l'expansion et de la récession de l'Union européenne. On peut l'empêcher cette récession en se rendant compte qu'il y a une menace pour l'Europe pour la désintégration de l'Europe mais qu'il faut prendre des mesures pour l'éviter. Une dernière question sur les marchés. Ils connaissent de fortes turbulences ils ont baissé que doivent faire les investisseurs ils doivent trouver la solution par eux-mêmes je ne suis plus à la tête du fonds Soros et je trouverais très difficile de le diriger aujourd'hui si je devais le faire parce que ça devient très compliqué très compliqué mais pourquoi connaissent-ils toutes ces turbulences ? Je pense que nous sommes dans ce que j'appelle une situation loin de l'équilibre et tout étant relié et désormais c'est la politique qui crée des problèmes au marché financier par opposition à ce qui se produisait jusqu'il y a disons il y a 18 mois lorsque c'était les marchés financiers qui créaient des problèmes à la politique c'était plus simple en 1992 n'est-ce pas ? L'est-il ? C'était plus facile en 1992 Merci beaucoup Georges Soros Merci beaucoup d'avoir été mon invité Alors maintenant c'est un reportage fait par pour et contre Soros qui nous parle de tout de tous ces problèmes en plus je veux vous préciser que lui-même il aime bien de parler de lui bien ou mal il aime bien ça lui-même il est le mal et le bien alors il aime de parler de lui mal ou bien cet reportage ça nous apprend beaucoup de choses sur Soros Ces associations sont financées de l'étranger souvent M. Soros par exemple est-ce que c'est un jeu ? Oui c'est un jeu Financé par Georges Soros Les jeunes politiciens qui ont pris le pouvoir ont été pour la plupart financés par Georges Soros Soros pense que le Canada est un petit peu Si le mondialisme devait avoir un visage ce serait celui de Georges Soros Georges Soros est un milliardaire américain d'origine hongroise c'est un financier à la tête d'un fonds d'investissement spéculatif qui porte son nom Soros Fund Management partenaire du cartel Quantum Group Fund une coalition de hedge funds basée principalement dans les îles Caïman il est connu dans les milieux économiques pour avoir spéculé contre la banque d'Angleterre en 1992 causant la crise financière du mercredi noir forçant le Royaume-Uni à dévaluer sa monnaie et sortir du système d'échange européen dans le processus Soros gagna 1,8 milliard de dollars et le titre de l'homme qui a cassé la banque d'Angleterre sa spécialité est la spéculation monétaire en 1997 sa présence fait une nouvelle fois sentir dans le crash des marchés est-asiatiques quand la Thaïlande fut forcée d'abandonner l'indexation de sa monnaie au dollar le premier ministre malaisien Mahathir bin Mohamed qualifia Soros de criminel de guerre économique né en Hongrie le 12 août 1930 Georges Soros s'appelait alors Georgie Schwartz appartenant à une famille aisée d'origine juive sa famille changea de nom en 1936 pour Soros en 1944 la Hongrie sous domination allemande entreprit de déporter les juifs et de confisquer leurs biens sa famille se fit passer pour chrétienne et le jeune Georges Soros vécut sous la protection d'un dignitaire du régime fasciste hongrois sous l'aile de son protecteur alors âgé de 15 ans il participa à la confiscation des biens des juifs hongrois dans une interview accordée à Steve Croft dans son émission 60 minutes de la chaîne de télévision CBS diffusée le 20 décembre 1998 Georges Soros revint sur cet épisode de sa vie interrogé sur ces événements Steve Croft lui demanda s'il éprouvait un quelconque sentiment de culpabilité Soros répondit et qu'il n'y avait aucun d'aujourd'hui mon compréhension c'est qu'il y a eu que vous avez eu avec un protécteur qui s'assuré que vous avez adopté un son de Dieu oui 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 vous avez eu en fait et vous avez aidé en la confiscation de la propriété de les juifs oui c'est vrai oui je veux dire c'est une expérience qui envoie beaucoup de gens à la chaise psychiatrique pour beaucoup de temps pour beaucoup de temps c'était difficile ? non pas 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 peut-être que comme enfant vous ne voyez il y a eu la connexion mais ça ne créait pas de problème à tout pas de sentiment de culpabilité ? non dans la préface de l'autobiographie de son père George Soros écrivit c'est un sacrilège de dire ça mais ces dix mois ont été les plus heureux moments de ma vie l'histoire ne se limite pas à son passé en Hongrie et ses activités spéculatives George Soros est l'une des 30 plus grandes fortunes mondiales et il a investi son butin dans son organisation l'Open Society Foundation officiellement l'Open Society Foundation est une organisation philanthropique oeuvrant pour la promotion de la démocratie de la transparence d'une société ouverte et multiculturelle à l'aide d'un réseau composé de plusieurs centaines d'ONG à travers le monde selon le magazine Forbes George Soros a investi 12 milliards de dollars dans ses activités philanthropiques cependant le nom de George Soros et l'Open Society Foundation sont souvent liés à des groupes nettement peu recommandables tels que des néonazis ukrainiens des groupements salafistes les groupes de passeurs de migrants les FEMEM Black Lives Matter et les casseurs des émeutes de Ferguson et Baltimore ainsi que des entreprises de déstabilisation contre plusieurs gouvernements en Serbie en Géorgie en Russie en Pologne au Kenya en Ukraine au Kyrgyzstan pour ne citer que quelques-uns l'organisation est interdite en Russie la Hongrie et Israël sont en base de suivre la même voie en 2016 les serveurs de l'Open Society Foundation ont été piratés et un important nombre de documents furent rendus publics prévaleur l'ampleur des machinations politiques de George Soros au niveau mondial et FEMEN le financement du groupe FEMEN est toujours resté très opaque un article des INROC daté du 20 août 2013 fait état de l'impossibilité d'obtenir des informations quant aux généreux donateurs de l'organisation même pour les simples membres des FEMEN bien qu'elles aient prétendu n'avoir aucun lien avec George Soros celle-ci révèle que George Soros a cessé son soutien financier suite à leur décision d'ouvrir une section en Israël les raisons qui ont motivé George Soros à abandonner les FEMEN sont incertaines car il est loin d'être un sonniste un article du Jerusalem Post daté du 3 février 2016 basé sur les fuites de l'Open Society Foundation révèle son intention de combattre les politiques racistes et antidémocratiques de l'état hébreu il finance un certain nombre d'organisations anti-sionistes il est possible que l'attitude anti-religieuse des FEMEN aurait pu rentrer en conflit avec les associations pro-palestiniennes musulmanes qu'il finance George Soros et son organisation déploient de gros efforts pour marginaliser tout discours anti-islam et l'assimiler à du racisme le procès-verbal de la réunion dirigeante de la branche américaine de l'Open Society Foundation daté du 7 et 8 mai 2015 montre l'intérêt que l'organisation a pour inclure le combat contre l'islamophobie dans ce qu'ils appellent les mouvements des droits civiques en France un article du Figaro daté du 23 août 2016 révèle la nature crapuleuse du soi-disant collectif contre l'islamophobie et de son fondateur le prédicateur salafite Samy Débat ce groupuscule a reçu au moins 35 000 euros de la part de l'Open Society Foundation ainsi qu'une subvention de la commission européenne la think tank Demos qui a conduit un rapport sur la soi-disante islamophobie sur Twitter et également une officine financée par l'Open Society Foundation en 2014 celle-ci a reçu près de 130 000 dollars cette officine use des mêmes méthodes douteuses que le CECI notamment à assimiler une étude sur l'homophobie au sein de la communauté musulmane comme un acte islamophobe d'après une interview accordée à CNN Soros s'est vanté d'être derrière les événements de Maïdan en Ukraine Georges Soros Pleasure d'avoir-vous à Same here First on Ukraine One of the things that many people recognized about you was that you during the revolutions of 1989 funded a lot of dissident activities civil society groups in Eastern Europe in Poland the Czech Republic Are you doing similar things in Ukraine? Well I set up a foundation in Ukraine before Ukraine became independent of Russia and the foundation has been functioning ever since and it played an important part in events now Ces événements ont conduit à un coup d'état contre le président Viktor Yanukovych le tout à l'aide de groupuscules néo-nazis Oui je vais décrire pour les autres c'est pas très compliqué ce monsieur est le président du parti Svoboda à Liberté qui est qui a donc le tiers des sièges du gouvernement ukrainien on le voit faire un très joli salut nazi le même monsieur a été mis en 2012 dans le top 10 des antisémites du centre Simon Wiesenthal il est avec les iraniens pourquoi ? parce qu'il a gentiment déclaré ce monsieur qu'il fallait purger 400 000 juifs en Ukraine il fallait s'attaquer à la mafia juive moscovite en 2005 il fait une lettre ouverte où il dit qu'il faut stopper les activités criminelles de la juiverie organisée en 2012 le quart des députés israéliens 25% de la Knesset écrit à Martin Schulz au niveau du Parlement européen en disant il ne faut pas s'associer avec ce parti-là qui est un parti néo-nazi qu'est-ce qu'on a vu il y a trois semaines on voit Laurent Fabius qui le rencontre et qui négocie avec mais c'est quoi ce délire ? c'est ça nos valeurs au niveau de l'Union européenne on a un gouvernement putschiste elle est la dernière on voit une partie des manifestants évidemment il y a plein de manifestants pacifiques ça c'était une partie aussi des forces d'autodéfense des manifestants ukrainiens où on voit quelqu'un avec un fusil en train de tirer sur les forces de l'ordre je rappelle que Maïdan c'est 500 policiers hospitalisés dont 150 pour des blessures par balle dont 17 sont morts par balle Georges Soros s'est employé à influencer les médias afin de donner une couverture favorable des éléments dans la presse européenne bien qu'une partie des éléments néo-nazis ont été gommés du nouveau gouvernement les éléments restent cependant présents comme le président du Parlement André Yiparubier cofondateur du parti national socialiste d'Ukraine Georges Soros a reçu des mains du président Proncheco la médaille de l'ordre de la liberté les deux hommes sont relativement proches le coup d'état a déclenché une guerre civile causant plusieurs milliers de morts et plus d'un million de déplacés Georges Soros a affirmé son intention d'investir 500 millions de dollars dans la crise des migrants le plan Merkel pour la crise des migrants est en réalité le plan de l'ESI European Stability Initiative un think tank affilié à l'OTAN créé suite à la guerre de Yougoslavie avec des bureaux à Istanbul Berlin Vienne et Bruxelles l'ESI compte parmi ses généreux donateurs l'Open Society Foundation le plan prévoit notamment l'acceptation de 500 000 demandes d'asile et d'un accord avec la Turquie afin que les ressortissants turcs soient exemptés de visas en Europe le plan a été subi à la lettre une centaine de petites officines sont apparues pour aider à l'entrée illégale des migrants en Europe un article de Sky News daté du 13 septembre 2015 fait état de l'existence de manuels rédigés en arabe pour aider à l'entrée illégale de migrants en Europe ainsi que des hotlines de l'angarabe basé à Vienne Georges Soros est parfaitement conscient de l'impossibilité des États européens financer l'accueil d'autant de gens c'est pourquoi il a préconisé le recours à l'emprunt bancaire pour financer l'accueil des migrants ce que la Suède a fait le gouvernement norvégien craint l'effondrement de la Suède c'est pourquoi il a annoncé son intention de fermer les frontières et de suspendre le droit international si la Suède venait à s'effondrer le procès verbal de la réunion dirigeante de la branche américaine de l'Open Society Foundation daté du 15 et 16 mai 2014 indique un intérêt particulier pour faciliter l'accès au vote en faveur de minorités et immigrants dans la liste des organisations financées par l'Open Society Foundation pour les élections européennes de 2014 la quasi-totalité des organismes financés sont en faveur du multiculturalisme de politiques communautaristes et suivent un agenda libéral socioprogressiste le programme de 2015 pour la branche américaine de l'Open Society Foundation montre quelques activités intéressantes notamment le soutien aux politiciens locaux partageant les vues de l'Open Society des tentatives de récupération politique de la visite du pape aux USA mais le plus important est le projet de fédérer les forces de police américaines en usant des violences de Black Lives Matter l'organisation a été créée et financée par nul autre que George Soros celui-ci finance ce mouvement à hauteur de 650 000 dollars les émeutes de Ferguson Baltimore et Charlotte ont également été financés à l'aide de sociétés ECRO tributaires de l'Open Society Foundation les casseurs recevaient entre 3000 et 5000 dollars par jour un article du Business Insider du 6 août 2015 révèle que les relations raciales se sont détériorées aux USA plusieurs policiers ont été assassinés par des gens reliés à Black Lives Matter le leader de Black Lives Matter Doreen Nexon vit dans une résidence près de Baltimore dans le Maryland cette résidence appartient à Robin et James Wood deux fortunés membres du Parti démocrate et membres dirigeants de l'Open Society Foundation les liens entre George Soros et le Parti démocrate ne sont plus à démontrer celui-ci finance la campagne d'Hillary Clinton à hauteur de 25 millions de dollars les relations entre Soros et Clinton font bien au-delà à des simples donations en 2011 une crise politique a lieu en Albanie les e-mails d'Hillary Clinton déclassifiés par le Département d'État américain montrent que Soros a donné des instructions sur comment résoudre cette crise il a préconisé de médiatiser la situation et d'envoyer un médiateur sur place George Soros a proposé les candidatures de trois personnes qui pourraient servir d'intermédiaire dans cette affaire l'ancien premier ministre suédois Karl Bildt l'ancien président finlandais Marty Atisari et l'homme politique slovaque Miroslav Lajak qui est actuellement le vice-premier ministre et ministre sovaque des affaires étrangères quelques jours plus tard Miroslav Lajkak était sur place le vice-président du Soros Fund Management et également le vice-président du Quantum Group Fund est Lord Mark Moloch Brown une consonance assez proche d'un autre Moloch ce qui n'est pas sans ironie Lord Moloch Brown est un citoyen britannique membre du comité directeur de l'Open Society Foundation il a travaillé dans diverses instances internationales telles que la Banque Mondiale et les Nations Unies il est impliqué dans le tristement célèbre programme de pétrole contre nourriture imposé à l'Irak Lord Moloch Brown est également membre du conseil d'administration de l'entreprise Smartmatic qui est chargé des machines à voter et à compter les voix dans 16 états américains dont au moins 6 sont des états clés pour l'élection américaine D'après les documents de Wikileaks et d'un article du New York Times daté du 29 octobre 2006 tous deux indiquent que les propriétaires de cette entreprise sont inconnus et cachés derrière une série de compagnies de holdings basées aux Pays-Bas et à la Barbade mais que les propriétaires seraient des hommes d'affaires vénézuéliens les machines de Smartmatic utilisées aux Vénézuéliens sont suspectées de causer des fraudes électorales bien que cela n'a jamais été formellement prouvé nous avons un majeur donateur de la compagne d'Hillary Clinton dont le numéro 2 est dans le conseil d'administration d'une entreprise chargée de superviser le comptage des voix dans 16 états américains alors que cette entreprise est suspectée de fraude et que des irrégularités ont été observées le président hongrois Victor Orban a dit le 20 mai 2016 à la radio hongroise que lorsqu'il entendait Hillary parler c'était la bouche de Clinton avec la voix de George Soros si le mondialisme devait avoir un visage ce serait celui de George Soros Voici la liste des organisations financées par George Soros Amnesty International SOS Racisme Cataluna Podemos Syriza Athene LGBT Pride Démocratique Partie USA Black Lives Matter League of Women Voters Human Rights Watch Social Justice Leadership Shadow Démocratique Partie Hungarian El Iskini Community Transparency International Hungarian Association UPR Roma Fondation Romania Italia Immigrants Défense Project Immigrants Légal Ressources Center European Network Against Racisme European Women's Lobby Hope Not Hate Education Ltd Ligue des Droits de l'Homme CCIF Portus Fund Advancement Project AEGEE Europe Al-HAC Malkol X Grasot Movement AQR Do All of Us are Non-Migrants Right Network Alliance of Justice Alter-EU Immigrant Workers Citizenship Project Immigration Advocates Network Immigration Policy Center Arsiguet Athena Institute Applied Research Center Arab American Institute Foundation Aspen Institute Migrant Voice Association of Community Organization for Reform Now Bill of Rights Defense Committees Black Alliance for Just Immigration Blueprint North California Brennan Center for Justice Brookings Institution Bite the Baloo Bandi Blog Budapesti Social for Expone Campaign for America's Future Campaign for Better Health Care Campaign for Youth Justice Campus Progress CNA-JEP Cooperation per la Sphilopo des Passés en Angreti Cité en Mouvement Centro Studi et Initiative Europe Citizens for Responsibility and Ethics in Washington Coalition for an International Crimal Court Common Cause Constitution Project Defenders of Wild Wife Action Fund Demos Daniel Sachs Foundation Dume Major Institute Earth Justice Observer ASPL Européenne Alternative Italian Branche Européenne Citizen Abroad Européenne Cultural Foundation Européenne Youth Forum America's Coming Together America's Vote America's Voice American Bar Association Commission America Civil Liberation Unis American Constitution Society for Law and Policy American Family Voices American Federation of Teachers American Friends Service Committees American Federation of Teachers American Friends Service Committees American Immigration Law Foundation American Library Association Fondation Center d'Informatio et Documentation International et Barcelona Equal Justice USA La liste est longue et interminable. Vous pouvez donc retrouver la suite de ces organisations financées par George Soros sur Internet. Alors, après toutes ces informations que vous venez d'entendre, mes chers amis, 1 minute à réfléchir, nous sommes actuellement, tout le monde, plus de 4 milliards de personnes, prisonniers chez nous-mêmes, on ne peut pas sortir, on ne peut pas sortir. Alors, tous les grandes, tous les grandes business, qu'ils soient FNAC, DARTIS, je ne sais pas quoi, c'est fermé. Mais, mais c'est quoi ? Mais il y a 3, 4, 5 compagnies liées aux fondations Soros qui fonctionnent, qui travaillent. Par exemple, vous avez votre smartphone, vous avez votre Microsoft par l'ordinateur, vous travaillez le matin jusque le soir même si vous êtes chez vous. Et pour la plupart des fois, si vous voulez même acheter des choses, vous l'achetez par Amazon et également tous les mondes presse qui utilisent WhatsApp, Instagram, Facebook ou n'importe quel réseau social. Tout ça, c'est le groupe économie de George Soros, Bill Gates, Jeff Amazon et Mark Zuckerberg. Actuellement, si personne ne travaille pas, vous pouvez faire vos achats chez Amazon et vous êtes livré dans le jour même ou le lendemain, même samedi ou le dimanche. La Poste ne travaille que 2 jours par semaine, mais 7 jours de la semaine. Jeff Amazon, il travaille et il vous livre tout ce que vous voulez mes chers amis. Alors, il y a une grande partie des gens qui ne connaît pas ce système moderne de l'informatique et l'achat-vente, ces gens-là doivent partir. Il y a une grande partie qui sont vieillards, qui vont mourir, qui sont malades. Alors, il coûte, il coûte à la société, les nouveaux compagnies qui vont prendre en mal. La santé et beaucoup d'autres systèmes. Oui, la santé et beaucoup d'autres systèmes. Par exemple, le système bancaire devra changer. Vous avez le PayPal actuellement. Ce n'est pas la peine de sortir de chez vous. Vous avez Smartphone à la main, Bill Gates. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Le système soin doit changer. Les laboratoires qu'ils ont fabriqués autour de la Chine et en Chine même. Allez-y voir des dizaines de laboratoires de médicaments et d'installations pour les hôpitaux. Tout ça doit fonctionner. Et ça va marcher. Ça a déjà commencé. Plusieurs milliards de commandes vers la Chine. C'est qui l'économie chinoise ? C'est l'argent de ces grands groupes financiers du monde entier, y compris celle de Soros. Le système de population, mes chers amis. Le système de population mondial devra changer. Les gens qui coûtent de l'argent à la société. Et ils ne peuvent pas utiliser le système de Bill Gates et Mark Zuckerberg et l'Amazon. Ces gens-là ne servent à rien si vous ne pouvez pas faire vos achats sur Internet et être livrés chez vous. Le système de vie va changer, mes chers amis. Le système d'assurance et le système de retraite. Surtout, tout est mondialisé maintenant. Géré ailleurs. Alors, ils ne sont pas là pour payer les vieillards qui sont malades, etc. Système de communication, d'achat et de distribution. Achat à distance, livré chez vous. Tout ça, ça doit changer, mes chers amis. Tout ça, ça doit changer. Alors, ce changement, c'est... Tout ça, vous pouvez le voir dans la lettre ouverte de nouveaux prophètes, on peut dire, économique. L'argent, ni foi, ni loi, c'est George Soros qui l'a dit. Il a dit, mon père, il m'a dit, ni foi, ni loi, mon fils. Vas-y. Et moi, je ne crois pas à aucune religion. Il dit, ni au Dieu. La religion de ces gens-là, c'est que dollars, l'argent, gagner plus. Et la vie des autres, on s'en fout. Et tout ce qu'il dit, caricatifs, tout ça, il y a un but économique. S'il dit, on a investi plusieurs milliards de dollars pour trouver le virus de Corona, c'est déjà trouvé, mes chers amis. En France, vous avez plusieurs personnes. Vous avez le Dr Fouzé-Banissat, qui est un spécialiste, qui dit qu'il a soigné les malades de Corona. Vous avez Raoul, Didier Raoul, qui dit qu'il a soigné les gens. Mais il y a cette mondialisation, ce complot qui est contre ces gens-là. Pourquoi ? Puisque les fabricants ailleurs doivent travailler. Vous écoutez Radio, ici et maintenant, sur 952FM, j'arrête quand je veux. Vous avez la parole en composant le 08, 92, 23, 95, 20. Vous écoutez Radio, ici et maintenant, sur 952FM, j'arrête quand je veux. Vous avez la parole en composant le 08, 92, 23, 95, 20. C'est parti !